Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris. Votre rubrique Turf FR, alors ce mardi 12 avril, direction l'hippodrome de Vincennes, en réunion 4, course 4, 18h15, le prix d'Eurofea, avec une course réservée à des pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 65 000 euros. Et dans cette course, j'ai repéré un cheval qui me plaît tout particulièrement. Je pense qu'il va y avoir une cote très intéressante en plus. Voilà, c'est une course réservée à des pouliches, donc sur 2700 mètres sur la grande piste, 12 au départ. J'ai repéré pour vous le numéro 2, Irmila de Sommer, une pensionnaire de Gilles Delacour, qui sera drivée par Paul, son fils. Elle sera déférée des 4 pieds, c'est la première fois qu'elle est déférée des 4 pieds. La dernière fois, c'était vraiment extra. J'ai vraiment aimé sa fin de course sur l'hippodrome de Vincennes. Elle terminait 7e face à un lot similaire. Il y a du pomereau qui sera une nouvelle fois dans la course. C'est une jument qui a l'habitude de courir à Vincennes. Vous le voyez, ici, Vincennes, grande piste. Pareil ici, Vincennes, non, c'est Anguin, pardon. La dernière fois, enfin, en région parisienne, elle court souvent. Là, pareil, Vincennes, grande piste, 2007. Elle connaît ce parcours. Elle a fini 4e, cette fois-ci, le 30 novembre. Vous le voyez, la fois suivante, 18 mars, c'était donc une rentrée. Là, 5 avril, elle a maintenant deux courses dans les jambes. On la défère des 4 pieds, à mon avis. Elle doit être revenue à un bon niveau. Elle est dans sa catégorie. On prend son temps, en général, avec les chevaux de la famille de la cour. Moi, j'aime beaucoup cet entraînement, car c'est quelqu'un qui vraiment prend son temps avec le cheval et ne leur donne pas des courses dures et essaye de les faire vieillir. Et je pense que Irmi Latzomer, c'est vraiment une bonne jument. Et à mon avis, ils vont essayer de la faire vieillir. Là, s'ils la défèrent des 4 pieds, à mon avis, c'est certainement avec une idée derrière la tête, parce qu'ils ne défèrent pas souvent leurs pensionnaires aussi. Donc, vraiment, beaucoup d'atouts dans son jeu. Je vais juste regarder un petit peu les statistiques. Vous allez voir qu'elle court souvent avec ces juments-là. Elle est souvent battue. Elle est souvent battue par ses adversaires-là. Maintenant, ça ne m'ennuquait pas, parce qu'en général, on la court cachée. On la court vraiment de manière à la faire finir et à lui apprendre à courir. Et là, on la défère des 4 pieds. Donc, je pense vraiment que c'est le jour. Donc, voilà, vous le voyez, Hermie Lassomer, elle est battue par Illusion du Ruel, un Credible Life. Imagine là, il y a du Pomme-Roc, qu'elle retrouve. Pareil, encore une fois, elle est battue. Elle a battu une Credible Life cette fois-ci. Elle est cinquième. En général, elle est à grosse cote, 105 contre 1. Vous le voyez, 84 contre 1. Donc, vraiment, une jument qui est souvent, comme ça, pas très jouée. Là, je pense que l'effet déféré des 4 pieds pour la première fois fait qu'elle va être plus jouée que d'habitude. Maintenant, je pense que vraiment, on a préparé cette course cette fois-ci. Je suis assez confiant. Je suis assez confiant. Alors, bien sûr, elle a été battue par plusieurs juments qu'elle retrouve. Il faudra que ça se passe bien. Mais je pense qu'elle est vraiment tout à fait capable de finir en les 3 premières. Maintenant, pour gagner, c'est peut-être une autre paire de manches. C'est une jument qui gagne, vous le voyez dans sa musique, première. Elle ne gagne pas souvent. Elle est souvent plaquée des antérieurs. Comme je vous l'ai dit, cette fois-ci, déférer des 4 pieds, j'aime beaucoup. Et vraiment, le fait que la dernière fois, en plus, sa fin de course m'est beaucoup plus, ça ajoute au fait qu'elle me plaise. Et vraiment, vraiment, je suis confiant. J'espère qu'elle va réaliser une grande performance. Donc, je vous conseille de la jouer, cette I-MIRMILA de sommaire. 2 euros gagnant, 4 euros placés. En tout cas, c'est ce que je vais faire de mon côté. Voilà, donc le 4-302 en réunion 4. Voilà, c'est la course, ça est prévue à 18h15. Merci de m'avoir écouté, vous savez tout. N'oubliez pas, si vous voulez, de cocher la petite cache pour pouvoir suivre les prochaines vidéos, la petite cloche. Partagez cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like également. Moi, je vous dis rendez-vous dès demain, le mercredi 13 avril. Et en attendant, bon jeu à tous et à demain pour une nouvelle édition de Un jour à Paris. Bye bye !